Salut les bouzeux, aujourd'hui on va parler d'un phénomène que vous avez sûrement déjà observé ou même subi, voire défendu si vous êtes casse-couille. L'injonction au débat, cette idée promue par certaines personnes qu'on leur devrait un débat, que sinon t'es un lâche, ou que ça veut dire que tu as tort, voire que tu serais un peu comme un fasciste de ne pas vouloir leur causer, juste parce que tu considères par exemple que ce sont des abrutis emmerdeurs qui ne méritent pas ton temps. Parce que c'est bien connu, le fascisme c'est de ne pas parler aux emmerdeurs et la liberté consiste à obliger les gens à faire ce que tu exiges d'eux. Précisons tout de suite que même si certains de mes arguments peuvent être sortis du contexte, cette vidéo s'inscrit dans le sujet du débat avec l'extrême droite et ses alliés et peut être complétée par d'autres comme notamment LBM 29, peut-on débattre avec l'extrême droite, LBM 54, comment répondre à l'extrême droite et LBM 62 sur le blocage des connards sur internet. Ce blocage qui non n'est pas contraire à la liberté d'expression. Nous allons nous pencher sur plusieurs arguments utilisés pour justifier d'exiger un débat et on va commencer par peut-être le plus attirant, celui de la raison de l'ouverture d'esprit des gentils centristes qui prétendent qu'il faut débattre avec les gens pour mieux les comprendre et ne pas être sectaire comme c'est mignon et complètement con. En effet, parler, débattre avec une personne pour savoir comment elle pense ne permet que de savoir comment pense cette personne et comment elle en est arrivée là, du moins selon sa présentation subjective des choses, qui peut être évidemment très orientée, incohérente, voire malhonnête, étant donné que certaines idéologies n'ont aucun intérêt à apparaître au grand jour, à l'aide de subterfuges rhétoriques comme des euphémismes, ce que nous avions pu voir dans l'œil du bouseu numéro 10. En quelque sorte, parler à quelqu'un pour connaître son idéologie politique, ça a une valeur de témoignage. Ainsi, même un ensemble de témoignages isolés ne restent que des témoignages isolés en l'absence de méthode pour relier tout ça. Or, c'est merveilleux, la méthode, il existe des gens dont c'est le métier, des politologues, des sociologues, des historiens, dont les travaux sont repris par d'autres, vulgarisés, transformés en critiques politiques, comme c'est le cas sur ma chaîne, où je n'hésite pas à vous expliquer les mécanismes qui entrent en jeu derrière les discours d'extrême droite. Grâce au temps que je me permets de prendre pour comprendre moi-même tout cela. Car ce sont des choses qui nécessitent du temps, de l'investissement, de la culture politique pour ne pas se faire piéger en allant débattre naïvement avec une personne sans connaître les fondamentaux et les procédés des idéologies à laquelle elle se rattache, parfois sans le savoir elle-même. Ceux qui se prétendent apolitiques, par exemple, ont le plus souvent des idées libérales, car le libéralisme est une idéologie dominante, donc considérée comme une évidence et pas une idéologie. La croissance va nous sauver, c'est du bon sens ! La preuve, ces gens qui considèrent comme une évidence de parler à des individus pour comprendre une idéologie politique, il s'agit bien d'une approche individualiste libérale, qui considère que la politique, ce sont pleins d'individus isolés sans lien entre eux, sans société. Concrètement, vous comptez parler individuellement à chaque représentant de chaque groupe politique. Il y en a, ils sont des millions, ça n'a aucun sens, ce n'est pas très pragmatique. Il y a des gens, des auteurs, des chercheurs qui travaillent sur le monde des idées et de la politique. Il y a des livres, des études, des vidéos, des documentaires sur les différentes idéologies. Car figurez-vous, pour savoir comment pense une personne qui s'inscrit dans une certaine idéologie, vous n'avez pas forcément besoin de lui demander, vous n'avez même pas forcément besoin de lui parler. L'extrême droite, ce sont des gens qui appartiennent à une famille politique, qui a toute une histoire, ils sont observés, étudiés par des spécialistes de la question. De plus, l'extrême droite, ce sont aussi des gens qui écrivent des livres, qui font des vidéos. Là encore, il n'est pas nécessaire de débattre pour les comprendre, il n'est pas nécessaire de leur donner une tribune, de les mettre en avant. Il faut par contre un certain bagage politique et culturel pour ne pas se faire piéger par leur démagogie ou leur tour de passe-passe rhétorique. Pour illustrer le cas du gentil centriste fier de sa grosse ouverture d'esprit, nous allons prendre le cas d'Absol, qui dans sa vidéo sur la dissonance cognitive, nous disait ceci. Je vois par exemple de plus en plus de personnes choisir leurs amis en fonction de leur idéologie. Je trouve ce comportement sectaire vraiment problématique, d'autant qu'il réduit considérablement le champ de pensée. Personnellement, j'ai des amis de tous bords, aussi bien dans les extrêmes opposés, et ça ne nous empêche pas de s'apprécier et de dialoguer dans la bonne humeur. Ce n'est pas non plus pour ça que j'adhère à leurs idées pour autant. Au contraire, ça me permet de développer mon esprit critique et de comprendre ce qui les pousse à penser telle ou telle chose. C'est pourquoi les dénonciations comme « un tel est ami avec un tel alors c'est forcément un salaud » ont tendance à m'exaspérer. L'ami de mon ennemi est mon ennemi, ils vont pas chercher plus loin. Et puis définir une personne uniquement par son idéologie, c'est vraiment de la fainéantise intellectuelle, ou de la mauvaise foi. Parce que, bien entendu, c'est vraiment intolérant de ne pas vouloir être ami avec des gens dont l'idéologie consiste à vouloir t'expulser en fonction de ta race, réprimer tes droits et libertés, te foutre en prison au nom de l'intérêt national. Tu vois, Absol, c'est facile de ne pas réduire une personne à son idéologie quand cette même personne ne te réduit pas à une identité. Aux yeux de l'extrême droite, tu n'es pas un noir qui envahit leur pays, tu n'es pas une femme tout juste bonne à satisfaire leurs désirs, tu n'es pas un déviant sexuel, enfin je suppose. Tu n'es pas non plus considéré comme un ennemi de la nation. C'est facile d'être ami avec des gens dont l'idéologie n'est pas une menace pour toi. Ainsi, là, on a tout. L'idée que refuser d'être ami avec des gens d'une certaine idéologie réduirait le champ de pensée. Comme si la culture se forgeait uniquement par des relations inter-individus omettant ainsi toute la littérature scientifique. On a l'invisibilisation des problématiques sociales et leur rapport de force au profit d'une leçon de morale individualiste, égoïste, libérale de l'ouverture d'esprit devenu un dogme inconditionnel. Mais bon, puisqu'il dit que si on n'est pas de son avis, alors on est intellectuellement feignant ou de mauvaise foi comme preuve de son ouverture d'esprit. Comme c'est ironique, la dissonance cognitive. Le second argument justifiant l'injonction au débat est sûrement le plus difficile contre lequel argumenter, c'est le principe du débat démocratique. Si tu ne veux pas débattre avec tout le monde, alors tu es contre le débat démocratique et ça c'est vraiment pas bien et c'est mal de faire des trucs pas bien, ce qui est un raccourci. Ce n'est pas parce que je ne veux pas baiser avec tout le monde que je suis contre la baise. Je suis tout à fait pour la baise, tant que c'est mutuellement consenti, égalitaire, au moins à deux. Un peu comme le débat, sauf que les ébats c'est mieux, ça détend. Et au moins pendant qu'on baise, on dit pas de conneries, votez pour moi. Ainsi, non seulement le débat démocratique serait un principe qu'il faut respecter, mais ceci dans l'absolu, sans condition, bref un impératif catégorique, une espèce de dogme. Pourtant, avant toute chose, il faut bien définir ce qu'est un débat, car le principe même du débat est lui-même sujet à débat qu'est l'embarras. Un débat démocratique n'est pas un simple dialogue, ni même un pugilat, car la démocratie a pour but de remplacer les rapports de force par la libre délibération des citoyens éclairés par la raison. Bon, ça c'est en théorie. Chercher à humilier quelqu'un par des astuces rhétoriques minables et prétendre qu'on a gagné, ce n'est ainsi pas un débat. Car le débat démocratique a pour fonction de produire du consensus, pas de gagné. On discute, on essaie de tous se mettre d'accord sur ce qui est vrai ou juste, et au pire, à la fin, on vote, et puis on se range derrière le résultat du suffrage. Parfois, si on n'est pas d'accord, alors on se prétend victime de la bien-pensance si on est de droite, ou on fait une scission si on est de gauche. De plus, il faut être d'accord sur d'autres fondamentaux pour que le débat en soit teint. Un parti politique qui inciterait explicitement au génocide n'est pas toléré, et ce sujet pour ou contre l'épuration ethnique n'est pas un sujet à débat. Même si certains prétendent que cette épuration ethnique est en fait une bonne chose, en appelant ça, par exemple, la lutte contre le grand remplacement. De la même manière, selon vos fondamentaux, on ne débat pas, par exemple, sur la légitimité ou non de certaines personnes. Est-ce qu'une personne noire est plus susceptible d'être violente sur le prétexte qu'elle est noire ? Non, ce n'est pas sujet à débat. Est-ce que les personnes transgenres existent au même titre que n'importe quel autre être humain ? Et ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que c'est n'importe quoi ? Oui, ce n'est pas sujet à débat. Est-ce que les terroristes islamistes ont raison de tirer au fusil d'assaut sur la foule ? Ce n'est pas sujet à débat non plus. Pourtant, ça ne viendrait à l'idée de personne d'inviter un partisan du djihad armé sur un plateau de télévision pour qu'il puisse défendre son point de vue qui est complètement jeté par terre. Comme disent les jeunes. Je suis encore dans le coup. À moins évidemment d'être soi-même un partisan du djihad armé. Un cas dans les grandes lignes similaires est arrivé en janvier 2016 avec un fondamentaliste musulman qui avait indiqué notamment refuser de serrer la main aux femmes lors d'une émission de télé avec Najah Valo-Belkacem. La droite et l'extrême droite avaient alors reproché à Valo-Belkacem de ne pas avoir bien réagi, eux qui évidemment auraient réagi de façon exemplaire dans cette situation qu'ils n'ont pas vécu. Quoi qu'il en soit, la situation ne s'est plus jamais reproduite et on ne trouve quasiment pas de musulmans, un temps soit peu politiquement incorrect, à la télé pour débattre quitte à choquer la bien-pensance. Les partisans du débat sur tout et n'importe quoi ne s'insurgent pas de cette atteinte à la pluralité de l'expression comme ils le font pourtant pour l'extrême droite bien de chez nous. Toutefois, dans le cas de partisans du djihad armé, on est tous d'accord pour dire que ce sont des connards. Notre tolérance est à peu près sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire très basse pour ces barbus qui veulent se faire sauter et non ce n'est pas homophobe dans ce contexte. Qu'est-ce qu'on rigole ! Ainsi, si vous acceptez le débat avec une personne qui porte certaines idées, c'est que vous tolérez ces idées pour ce qu'elles sont et non pour le principe de façade hypocrite que vous tolérez toutes les idées de tout le monde. Comme tout le monde, vous avez vos limites. Le tout est de les identifier, de les reconnaître, de les justifier et d'être cohérent avec elles. Moi, par exemple, je ne veux pas débattre avec ces gens d'extrême droite qui me foutraient en prison s'ils en avaient l'occasion au nom de la défense de l'unité nationale, car ma liberté n'est pas sujet à débat. De la même manière, il y a un certain temps, c'était mieux avant, on était tous d'accord pour ne pas débattre avec l'extrême droite comme le prouve en 2002 ce cher extrême gauchiste sectaire, j'ai nommé Jacques Chirac, par l'extrême droite. Tout le monde était d'accord et la démocratie ne s'est pas effondrée parce que Chichi n'a pas servi de crachoir à merde à Jean-Marie Le Pen. Alors, on me répondra que le corésien amateur de pommes n'avait rien à y gagner, c'est vrai. Tout comme c'est un peu hypocrite de sa part de donner des leçons de tolérance. Mais ces facteurs n'excluent pas que Chirac se croyait vraiment incompatible avec Jean-Marie Le Pen. Et surtout, cela n'exclut pas qu'à l'époque, débattre avec l'extrême droite n'était pas sujet à débat. Évidemment, entre temps, Chirac ne s'est pas gêné pour former un gouvernement de droite dure et piétiner le front républicain. Sarkozy ne s'est pas gêné pour piquer des idées à l'extrême droite et les diffuser à l'aide de sa droite décomplexée. Cette droite dure, en fait, extrême droite molle. Les politiques libérales ont continué à précariser les travailleurs et tant d'autres choses. Bref, c'était pas pareil qu'en 2017 avec Marine Le Pen au second tour des présidentielles qui, par ses voix et uniquement par ses voix et non ses idées, a été acceptée comme interlocutrice convenable face à Emmanuel Macron. Et on a vu le résultat. C'est bien la peine de réclamer de la liberté d'expression pour en faire ça ? Nos anciens sont morts au combat pour que l'extrême droite puisse jouer au guignol à la télé ? Qu'en penserait De Gaulle ? Quoi qu'il en soit, retour en 2002 et à la réaction de Jean-Marie Le Pen apprenant que Chirac ne voulait pas lui filer rencard. C'est donc avec une profonde frustration qu'il répondait ceci. Constatons que Jean-Marie Le Pen considère le débat comme un combat, un duel. Il n'est donc pas dans une conception des choses démocratiques mais dans un rapport de force et de compétition. De plus, il accuse Chirac non pas d'être anti-démocrate comme l'extrême droite de maintenant qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, l'extrême droite c'était mieux avant. Non, il fait à Chirac une leçon de morale comme quoi il manquerait d'honneur. Bref, qu'il serait lâche. Tiens, ça me rappelle Tabibian. Ah si, celui-là. Stratégème 32, l'association dégradante. Une idéologie ou plus facile à une personne. Bon, évidemment, ça marche pas avec les gens qui aiment bien Le Pen, ni avec ceux qui savent que même le plus détestable des hommes n'a pas dit que des conneries. Ouais, ouais, c'est ça, ta gueule Chris. Tabibian donc, qui me traite de lâche parce que je ne me soumets pas à ses exigences d'enfants gâtés qui croient que le temps des autres lui est dû. Lui, comme d'autres, t'impose de restreindre ta liberté en t'obligeant de prendre de ton temps pour eux sur le prétexte de valeurs morales déconnectées de la réalité, comme l'honneur, le courage, ce genre de conneries, de simples sentiments qui ne sont pas des faits. Si on ne veut pas leur causer, ça serait parce qu'on a peur. Peur de quoi ? Parce qu'on serait lâche. Donc, une analyse morale de la situation, une leçon de morale. Tu dois faire ceci parce que sinon c'est pas bien, t'as pas d'honneur. Exclusion totale de l'explication politique, factuelle ou encore sociale, ou d'autres facteurs personnels, plus pertinents, cartels des enfants gâtés. Ils refusent qu'on leur dise non, ils n'acceptent pas la moindre contrariété, alors ils pleurent, ils s'indignent, ils se roulent par terre en prétendant être victime de ta liberté. Pire que cela, ce même Tabibian, qui m'accuse d'être un antisémite négationniste homophobe, qui m'accuse d'avoir initié une campagne de signalement à son encontre, le tout sans en apporter le moindre poil de cul de preuve évidemment, qui m'accuse d'être un allié des islamistes intégristes antisémites, lui-même qui n'hésite pourtant pas à prendre la défense de Zemmour le pétainiste en tournant en dérision les accusations pourtant factuelles à son encontre. Faut croire que pour Tabibian, traiter les gens de racistes par exemple n'est qu'un outil rhétorique pour discréditer ses opposants, et qu'en réalité il en a rien à foutre du racisme. Bref, ce type très nuancé et honnête, comme nous pouvons le constater, me reproche donc de fuir les débats qu'il me propose. En outre qu'il ne m'a jamais proposé de sujet, de débat, là aussi faut croire qu'il en a rien à foutre du sujet, celui-ci exige un débat pour, je cite, « me retirer mon caleçon ». Est-ce pour me foutre une fessée ou pour m'enculer gaiement ? Je ne sais pas, mais dans tous les cas ce charmant jeune homme de… 37 ans… a pour unique ambition de m'humilier publiquement. Il est dans un esprit de compétition, dans lequel il faut écraser l'autre pour gagner. Ce n'est donc pas une volonté de débat démocratique, mais bien un rapport de force. Étant donné que son objectif est de m'humilier, et que pour humilier les gens on n'a pas besoin d'arguments, je sais de quoi je parle, alors je n'ai rien à attendre d'un tel débat avec Tabibian. Non, mais son agressivité dessert sa cause. D'ailleurs, si ce genre d'énergumène appelle tellement au débat en direct, c'est qu'il sait, lui comme d'autres, qu'un débat en direct empêche son interlocuteur de faire des recherches ou de prendre le temps de décortiquer son discours. Il peut s'appuyer sur la loi de Brandolini, cette loi empirique qui nous dit que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter du baratin est beaucoup plus importante que celle qui a permis de le créer. De plus, dans un débat en direct, une personne aussi explicitement mal intentionnée peut se servir d'outil rhétorique abusif, être dans l'attaque et donner l'impression de dominer le débat. C'était systématique chez Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, et l'extrême droite en général est constamment dans les attaques personnelles et les adominèmes invalides. Par contre, répondre par vidéos interposées qui permettent de prendre le temps de construire et d'analyser un discours, de faire des recherches, etc., ça ne les intéresse pas. C'est trop rigoureux, ils ne savent pas faire ça. Ce sont des gens qui sont même pas foutus de tenir un argumentaire correct dans une vidéo. Alors qu'ils ont tout le temps de préparer un texte, de faire des recherches, de réfléchir, de prendre du recul, mais même avec ça ils disent de la merde. Comment pourrait-on en attendre mieux, si en plus ils sont en direct, si en plus ils n'ont pas le temps de réfléchir ? Quoi qu'il en soit, ce rapport de force où le débat nécessite un gagnant et un perdant au cours d'un duel, c'est une conception des choses actuellement très répandues qui se dissimule derrière l'injonction au débat, et qui n'est absolument pas démocratique, car issu du culte de la force, issu de l'extrême droite, et c'est nostalgique de l'ancien régime. Avec la diffusion ces dernières années des discours d'extrême droite, il est logique que son idéologie infuse chez les plus influençables et autres frustrés égocentriques et hystériques comme Tabibian. Encore pire que cela, l'hypocrisie est à son comble lorsque Tabibian demande par pitié à Edgy, on en reparlera, de ne pas me répondre car je serai lâche. Ainsi, si je ne veux pas lui parler, c'est parce que je suis lâche. Et il ne faut pas me parler parce que je suis lâche. Pile je gagne, face tu perds comme c'est pratique. Cette hypocrisie, on la retrouve sous une autre forme chez Tatiana Vantoz, qui participe à cette petite réunion des plus brillants esprits de YouTube, en prétendant que je suis un troll qui fait du clash pour faire des vues et que je n'ai pas d'arguments. Je crois qu'elle n'a pas apprécié mon oeil de bouse sur elle, cette conne. Ce serait trop facile de répondre à ça en disant Oui, ceux qui critiquent Greta Thunberg, c'est des rageux, insultants, climato-sceptiques, parce que des posts insultants, oui, il y en a, on est sur internet. Ceux qui critiquent Thunberg, c'est trop facile de dire que c'est des rageux, mais moi par contre, si je critique Vantoz, je suis juste un troll. Mais peu importe, ce n'est pas ce double standard que je voulais relever, mais un autre. Comme nous venons de le voir pour Vantoz, si je critique, il ne faut pas me répondre, car je fais ça pour faire des vues. Par contre, quand Usul refuse de se plier à ses exigences de débattre, c'est une honte. On a donc une situation où elle accepte l'idée de ne pas répondre à quelqu'un, quand ce quelqu'un c'est l'autre. Mais elle, elle, il faut lui parler, sinon c'est trop injuste et elle va faire ses jérémiades sur Twitter. Cela s'explique très simplement et Tadiana Vantoz, en parlant de ma soi-disant recherche de notoriété, nous a donné elle-même la clé pour comprendre ce double discours. Usul est plus gros que Vantoz. Enfin, il a plus de poids. Il a plus de capital social. D'audience, de notoriété, ce que vous voulez. Si Usul se met à la considérer comme une interlocutrice digne d'intérêt, une conséquence sera de mettre Vantoz à sa hauteur, qui permet d'accroître son audience, mais aussi sa légitimité politique au niveau d'Usul. À l'inverse, je suis plus petit que Vantoz, donc là, elle n'a aucun intérêt à me répondre, et elle comprend très bien que ça me ferait des vues, qu'elle amènerait son public vers moi, en prenant le risque que ce public se dise que c'est en fait elle qui se trompe. En politique, on n'a aucun intérêt à envoyer les gens vers les arguments de ses adversaires, surtout quand on n'est pas très sûr des siens. Même si elle s'en sortirait mieux que moi, même si c'est une victoire rhétorique, me répondre ne peut être qu'une défaite stratégique pour elle, étant donné la visibilité qu'elle m'offrirait. Tout comme Chris Papillon le sait, voilà pourquoi il m'a répondu sans même me citer. Et comme Vantoz le sait très bien, je ne fais que développer un principe évident que les clasheurs ont très bien compris. Insulter un plus gros que soi pour qu'il te réponde et obtenir ainsi sa visibilité. Là où c'est marrant, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'elle réclame pour elle ce qu'elle n'accorde pas aux autres. Alors Vantoz, c'est juste un exemple parce que j'avais les éléments factuels pour illustrer, mais ça marche pour tous les autres qui réclament du débat et donc de l'attention, une existence politique, d'être considérés comme des interlocuteurs valables. Car il faut arrêter avec ces concepts de vue, de visibilité, d'audience qui dépolitisent le sujet. Et bon, personnellement, contrairement à eux, j'ai perdu cinq fois ma page Facebook principale. J'ai recommencé deux fois à zéro et trois fois en ayant perdu 80% de mon audience, ceci avant de venir sur YouTube. Et vous savez, les choses qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Faut pas y accorder trop d'importance. Comme les personnes âgées. Moi maintenant, la visibilité, ça ne m'intéresse plus trop. En tout cas, plus au sens où c'est un facteur primordial dans mes prises de décisions. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'argent et les femmes, bien sûr. Toutefois, au niveau de la visibilité, il y a un argument très terre-à-terre pour contredire l'injonction au débat. C'est très simple, on est d'accord qu'une personne avec un minimum de visibilité ne peut pas débattre avec tout le monde. Quand arrobase Charles Martel du 76 exige un débat, sachant qu'il y en a des centaines comme lui qui exigent la même chose, je ne peux pas répondre positivement à tout le monde. Pour des raisons purement matérielles, mes journées sont constituées de tranches horaires de 24 heures comme tout le monde. Alors je parle de moi, mais ça marche aussi pour vous, les gens quelconques. Bien entendu, votre temps n'est pas aussi précieux que le mien. Mais pour des raisons purement techniques, vous ne pouvez pas vous permettre d'accorder de votre temps à toute personne qui l'exige, sur un prétexte moral, comme quoi ça serait pas sympa de ne pas leur parler à ces racistes misogynes homophobes laqués du patronat. Alors on en vient à la question du débat entre gens connus. Bah là, pour moi, comme ça, a priori, ça fait très people hein, je trouve le clash entre machin et bidule. Alors on pourrait rapprocher ça à un système de démocratie représentative où des gens en représentent un certain nombre, ce qui est le cas, mais aussi où le débat démocratique serait alors justifié, mais ça serait fallacieux, étant donné que les youtubeurs, par exemple, ne sont pas élus. La visibilité, le nombre d'abonnés, un certain nombre d'exemplaires de livres vendus, ne sont pas comparables à l'expression du suffrage citoyen, et le youtubeur n'a aucune obligation de représentation démocratique. Donc pas non plus une obligation de participer à un simulacre de débat démocratique avec le premier crétin venu qui fait 100 000 vues sur youtube. De plus, et personnellement, en tant que blogueur, chroniqueur, youtubeur, appelez ça comme vous voulez, en tant que satiriste, je n'ai aucune obligation morale à parler à ceux qui l'exigent. D'autant plus que leurs exigences sont plutôt hypocrites, comme nous allons le voir avec quelques autres exemples. Dans ma rubrique Oeil du Bouzeux, j'ai pu critiquer plusieurs youtubeurs, et bien que tous connaissent mon existence, connaissent ces vidéos, aucun ne m'a répondu. Nous l'avons vu, Ventoze se réfugie derrière l'accusation de troll à mon encontre. Chris, lui, m'a répondu, mais sans me citer, et dans le cas d'Edgie, analgénocide, et Bruno Le Salé, regardez plutôt. Je n'ai même pas regardé ta vidéo sur moi, car tu ne m'intéresses pas. Ce que nous dit l'oncle Fétide, c'est qu'il est fier de ne pas écouter la contradiction. Lui, dont la chaîne consiste à critiquer tous ceux qui ne pensent pas comme lui, à grand renfort de références issues du 1825 et de l'extrême droite américaine avec quelques années de retard, et avec autant de culture qu'un désert somalien, et de présence d'esprit qu'un bulot sous morphine. Si j'étais taquin, je dirais qu'il n'ose pas regarder par lâcheté, peut-être comme Edgie, qui, ici, prétend avoir raison parce qu'il a lu un livre, attention, mais refuse d'écouter mes contre-arguments sur le prétexte qu'il a la flemme que je serais laid, chiant, débile et de mauvaise foi. Attention à l'overdose d'arguments ! Allez, on s'en fait un petit dernier ? Le raptor dissident que j'ai chopé sur sa page Facebook avoir supprimé un commentaire mettant un lien vers ma vidéo où je critique son discours. Bah oui, ça serait dommage de donner un moyen aux gens de se rendre compte comme il est menteur, malhonnête et réactionnaire. C'est marrant, hein, de ne pas vouloir donner la parole à l'opposition, là. Bref, comme vous pouvez le constater, tous ces gens et ceux qui rejoignent leur conception du monde, qui ont pour point commun, non seulement, de se soutenir mutuellement en raison de leurs accointances politiques, au minimum, contre toute forme de militantisme de gauche, voire en faveur de la diffusion de l'idéologie d'extrême droite, aucun n'est ouvert à la critique, bien qu'ils passent leur temps à être eux-mêmes très critiques. Ils prétendent être pour le débat alors qu'en réalité, dans les faits, quand la situation n'est pas à leur avantage politique, rhétorique et stratégique, ils n'appliquent leurs grands principes que pour leur gueule, uniquement quand ça les arrange. Ce sont les enfants légitimes de Zemmour. Stratégème 32, l'association dégradante. Ouais, ouais, c'est ça, ta gueule Chris. Tous ces youtubeurs absolent, mis à part ce stéréotype du centriste qui se croit malin alors qu'il ne fait que suivre le courant avec superficialité. Tous ces youtubeurs sont des opportunistes et des arrivistes. Ils sont là pour gratter des vues à l'aide de discours politiques démagogiques dans l'air du temps. Ils ne se soucient pas de la vérité ni de leur cohérence avec leurs grands et beaux principes dont ils se servent. Parce que oui, le débat démocratique s'écoule quand on respecte les conditions, quand on respecte l'autre, quand on n'est pas là dans le but de lui l'atter les couilles. Ces gens qui pourtant ne sont pas les plus violents de leur champ politique, ils ne sont pas des démocrates, ils ne veulent pas construire, ils ne veulent pas des échanges pour s'en sortir mutuellement grandis. Ils ne veulent pas un juste affrontement des idées mais bien un pugilat entre des personnes qui deviennent comme des champions représentant un camp pour un affrontement au concours de bite. Alors que c'est ridicule, au concours de bite, c'est moi qui gagne. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre l'appel des auditeurs. Allo ? Oui allo ? Non ta gueule ! Notre émission est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Booze Magazine. Générique Sous-titrage Société Radio-Canada